Nathalie Baye, bonsoir. Le film s'appelle donc Les Sentiments et à l'image sans doute de la vraie vie, comme disait Nathalie Etter dans le reportage, ces sentiments-là sont très complexes. Est-ce que c'est la vie de couple en fait qui est si complexe que ça ? Je crois que la vie tout court est complexe, mais la vie de couple est particulièrement complexe, avec des moments merveilleux, des moments difficiles. Et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est la vie tout le temps. Il n'y a pas une vision négative ou méchante. C'est un film très généreux, je trouve. Alors les questions que se posent les personnages sont universelles. L'amour est-il universel, justement éternel ? La trahison est-elle évitable ? Vous avez des réponses, vous ? Non, on n'a pas de réponse. On a beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Mais en tous les cas, toutes ces questions qu'on peut se poser, ça ne nous empêche pas d'avoir envie toujours d'aimer et de tomber amoureux. Alors, Carole, votre personnage est à la fois drôle et fragile. C'est une femme délaissée, trompée par son médecin de mari. Mais elle est également généreuse et pleine de vie. C'est ce qui la sauve, ça ? Oui, parce qu'elle n'est pas triste. C'est une femme qui est curieuse de tout, qui a de la bienveillance, qui se fait des petites boungues toute seule, qui picole un peu trop, qui fume beaucoup, mais qui aime son mari, qui aime ses enfants et qui n'a pas de... Il n'y a rien de mesquin chez elle. C'est un très, très beau personnage. Vous parlez de la cigarette. Elle fume beaucoup. Les médecins fument aussi beaucoup dans le film. Fumer, c'est le nouvel acte de rébellion aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est un acte de rébellion. En tout cas, il ne faut pas... Ce n'est pas un film civique sur ce point-là ? Non, pas du tout. Mais c'est un... Mais je ne sais pas. Non, fumer, oui, il fume. Il fume. Voilà, il fume. Et l'autre, le thème principal, c'est donc l'adultère. C'est un thème, en fait, très fréquent au cinéma. Il a inspiré de très nombreux réalisateurs. Qu'est-ce qui fait de ces sentiments un film à part sur un sujet pourtant très fréquemment utilisé ? C'est le traitement. C'est le talent de Noé Milowski, qui est une... Je trouve que c'est une jeune réalisatrice extrêmement douée. Que ce soit Jean-Pierre Bacry, Isabelle Carré, Mélis Poupo. Moi, quand on a lu le scénario, on a dit oui tout de suite. Parce qu'il y a un point de vue. On raconte une histoire d'amour classique, mais avec un point de vue extrêmement particulier, plein d'humour et plein de générosité, plein de bon sens en même temps. C'est pas... Il n'y a pas de vulgarité. C'est extrême. Et on passe de la drôlerie à l'émotion. Avec, je trouve, comme ça, d'une manière assez abrupte. Alors, Nathalie Bay, ces dernières années, tous les films, ils ont été nombreux, dans lesquels vous avez joué, ont rencontré un très grand succès. Vous avez d'ailleurs obtenu le prix d'interprétation à Venise pour une liaison pornographique, un rôle magnifique. Mais aujourd'hui, certains de vos camarades, et je pense notamment à Francis Huster, que j'ai entendu cette semaine sur Paris 1ère dans Recto Verso, estiment que vous avez tout montré, que vous avez tout prouvé en tant qu'actrice et que vous devriez désormais passer de l'autre côté de la caméra. Une deuxième carrière de réalisatrice, à l'image de Nicole Garcia, par exemple, ça vous tenterait ? Écoutez, je ne sais pas. Pour le moment, je n'y pense pas. Et puis, tout simplement, je ne sais pas si j'en suis capable. J'aime beaucoup jouer. On y pense pour vous. Esther, avec qui vous avez fait le conservatoire, il pense que vous pourriez faire ça très bien. Je ne sais pas. Vous savez, c'est autre chose. Moi, je suis en ce moment très gâtée. On me propose des beaux rôles. Je me dis que si je passe de l'autre côté de la caméra, on ne m'en proposera plus. Oui, parce qu'on vous voit actuellement à l'affiche de France Boutique avec Karine Viard et François Cluzet. C'est une histoire très, très drôle. On s'amuse tout le temps. Oui, oui, c'est très drôle. Moi, je fais une toute petite participation parce que Tony est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Mais c'est un film très drôle, absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Baye, d'être venue sur le plateau du 10 d'hommage. Je rappelle que les sentiments sortent mercredi.